Je m'appelle Sabrina Birubé, puis qui je suis, je dirais que je suis un humain. Je viens de Donnacona, c'est une petite ville entre Québec et Roi-Rivières, à peu près à mi-chemin. Moi, ma passion, c'est l'équitation. J'aime beaucoup les chevaux, j'aime monter à cheval. J'en suis venue à m'acheter un cheval l'année passée, grâce à cette passion-là. Ça m'amène quand même loin, c'est le fun. S'occuper d'un cheval, oui, ça prend du temps, oui, ça prend de l'argent, mais c'est tellement la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est à ma fête de 8 ans. Quand j'ai reçu comme cadeau mon premier qu'un d'équitation, c'est ça qui m'a permis de découvrir que c'était quelque chose que j'adorais. Je savais déjà que j'aimais les chevaux, mais en recevant ça, ça m'a permis d'aller monter à cheval, puis d'apprendre. Puis c'est comme ça que j'ai fini par monter là pendant 8 ans aussi après. Je pense que, puisque je ne suis pas dans le mode de vie d'un enfant, j'ai l'impression que je ne suis plus dans le monde de l'enfant. Avant, je faisais du saut d'obstacle en chasseur, parce que c'est une épreuve qui est jugée, qui juge plus le cheval que toi. Il juge comment le cheval se déplace, comment le cheval saute, comment il prend le saut. Puis, oui, c'est ça que je faisais avant. Ce que je fais à cheval, je fais en majorité de la course de baril. Il y a trois barils placés en triangle dans le manège, puis le but, c'est de tourner autour le plus rapidement possible. Mais il y a un parcours prédéfini. C'est une épreuve qui n'est pas jugée, c'est contre la montre. Mon plus beau souvenir de compétition à cheval, c'était avec mon cheval cet été, parce que c'est pas un cheval qui était habitué de faire ça. Puis, il y a beaucoup de stress quand il n'est pas chez lui ou à son écurie. Fait que juste de l'amener là, ça le stresse beaucoup. Les autres compétitions que j'ai faites, ils avaient tout le temps pris trop large. Fait que je brisais le parcours, donc j'étais disqualifiée. Puis, la dernière compétition, la dernière journée que j'ai faite, j'ai réussi à ne pas briser ce parcours-là puis à avoir un temps dans la compétition. Fait que j'étais vraiment fière de ça. C'est pour ça que c'est mon plus beau souvenir. Ce que je pense qui est la pire chute que j'ai eue, c'était cet été, entre l'été et l'automne. J'étais un galop sur mon cheval puis en tournant, il a pogné un trou de boîte. Il s'est laissé tomber sur le côté, sur ma jambe. J'ai eu un gros bleu, mais au moins, je n'ai rien de cassé. Puis, il s'est tout rampé, les lèvres, parce que sa tête est à côté de la terre. Il s'est rampé les genoux. Il s'est rampé l'épaule aussi, je pense. Quand il s'éleva, il y avait une petite boiterie, moi, je capotais. Finalement, je saignais au bout du coude puis je ne m'en suis même pas rendue compte. Puis, je pense que c'était ça ma pire chute parce que je n'avais jamais eu une chute où puisque le cheval se blesse. Mon plus grand rêve, ça serait d'avoir ma propre écurie chez nous puis de pouvoir compétitionner comme je veux parce que j'aurais mon tralor, j'aurais mes chevaux pour aller en compétition puis ça serait un trip, ça serait vraiment le fun. Puis aussi, de me rendre loin d'un rodéo des associations canadiennes pour aller à Saint-Tite, pour aller même jusqu'aux États-Unis, ça, c'est vraiment gros comme rêve. C'est presque irréalisable, mais ça serait vraiment le fun. Sous-titrage ST' 501